Bonjour, je m'appelle Bertrand Bailly, je suis ingénieur en télécommunications, je suis entré chez Davidson en 2005, j'ai été un des cinq premiers Davidsoniens, comme on dit ici, et aujourd'hui je leur sers de directeur général. Davidson, c'est l'histoire de cinq traumatisés qui émet le métier du conseil, mais pas forcément la manière dont on le pratiquait en 2005, donc qui ont tenté de créer une société pour le faire différemment. Le modèle d'entreprise, c'est ce qu'on a appelé une adocratie horizontale. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Ça repose sur trois principes fondamentaux. Le premier, c'est de sonder l'ensemble des collaborateurs, des salariés, pour comprendre quels sont leurs besoins et leurs irritants. Le deuxième, c'est de mettre en place des petites tribus qui sont chargées de régler ces problèmes et de traiter toutes les pistes d'amélioration. Et le troisième principe, c'est qu'on fonctionne sur un organigramme qui est très horizontal, très plat, à la différence des organisations pyramidales et verticales. Le but étant d'être moins bête tous les matins. Le prochain gros challenge de Davidson, c'est de passer du camp des coupables au camp des gens qui essayent de changer les choses. Évidemment, quand je parle de ça, c'est de réchauffement climatique dont il est question. Et puis d'autres crises comme celle de la biodiversité. Nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que le numérique, c'est la prochaine bombe à retardement climatique, comme le sont par exemple l'avion ou l'alimentation aujourd'hui. Et donc, on a envie de changer les choses, la manière dont on déploie des logiciels et des machines. Et donc, on a un énorme plan de transition qui impacte tous les métiers de l'entreprise. Si je devais convaincre quelqu'un de rejoindre Davidson, tout d'abord, je lui dirais qu'on a mille défauts, mais qu'il se passe ici des choses étonnantes avec des gens très étonnants. Et je citerai le mail que m'a envoyé un de mes clients il y a quelques semaines, que j'ai trouvé génial, qui m'a fait énormément plaisir. Il disait, ce qui est incroyable chez vous, c'est l'alignement entre la communication et la production. Donc, j'ai envie de vous dire, venez voir pourquoi.